Bonjour, soyez les bienvenus, Namasté, nous allons voir ensemble les énergies d'avril pour le lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ou d'un amas planétaire en lion dans votre ciel de naissance. Voilà, alors, et bien je vais continuer comme en mars, je vais prendre le tarot du chat qui ne contient que des arcanes majeures, pour voir votre arcane majeure justement du mois, et donc la numérologie qui est rattachée. Voilà, alors, nous avons ici l'ermite. Alors avec l'ermite, on arrive à la fin des chiffres, avec le 9, donc un travail a été accompli, on fait une pause, on fait un bilan avant de considérer repartir sur sa route. Une première étape est passée, c'est vraiment le moment de faire la lumière sur certaines choses, et ensuite de pouvoir bénir ce qui s'est passé en bon et en mauvais, et repartir donc à ses occupations. Voilà, le 9, c'est vraiment ce qui clôture un cycle bien spécifique, mais pas le grand cycle en lui-même. Voilà, c'est une étape importante dans le cycle des 22 arcanes majeures. Alors, votre rune du mois, c'est Sowelou. Sowelou évoque l'énergie, l'énergie du soleil, entre autres. Donc, on évoque la lumière ici, faire la lumière encore sur certaines choses. On évoque les forces vitales, la plénitude avec cette rune. Vous avez besoin de vous sentir complet, intègre, et vous avez besoin de calme. On voit bien ici que l'ermite fait sa retraite, et en jetant un œil sur l'oracle Béline, la dont j'ai tiré, et retourné les cartes, le besoin effectivement de passer à autre chose. On a la marque de la fatalité avec la faux, de pouvoir passer à autre chose, de couper avec certains vieux fonctionnements qui ne servent plus à rien, et certaines souffrances anciennes aussi. Alors, c'est une réalisation de vous-même qui vient de vous, pas de qui que ce soit d'autre. C'est vraiment un travail intérieur. Votre carte centrale ici, c'est la paix. La plénitude, la paix, c'est tout ce à quoi vous aspirez, et c'est ce qui va vous permettre de remettre la machine en marche. Donc, trouver la paix, ça peut être en ayant fait la paix, comme je vous le disais, avec certaines choses qui se sont passées. Ça peut être faire la paix intérieure aussi, en méditant, en faisant du yoga, des choses comme cela. Voilà. Vous avez besoin de vous régénérer. On parle de régénération avec Sovalu. On ne se précipite pas. On a besoin de couper certaines choses, mais la coupe ne doit pas se faire trop vite. C'est le moment aussi de laisser rentrer la lumière dans une zone restée secrète, par l'introspection, d'admettre que ce que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent est bien réel, donc qu'il s'agisse de quelque chose de positif ou négatif à vos yeux, mais il y a quelque chose en tout cas qui est bien réel. Et en arrivant à cette forme d'humilité, vous verrez votre pouvoir de guerrier spirituel. Voilà. Vous allez pouvoir remonter sur votre destrier et continuer votre route spirituelle. Agissez sans forcer et à partir du moment où vos objectifs sont bien définis, vous franchirez le cap sans en souffrir. On parle toujours d'un arrêt avant de passer un seuil avec l'ermite. Quand on aime, c'est l'amour qui aime à travers nous aussi. Ça, c'est un des messages de la rune entre autres. Donc, s'aimer soi-même, s'accepter avec ses qualités et ses défauts de façon ensuite à pouvoir s'ouvrir encore plus aux autres. Voilà. Alors, votre couleur, c'est le violet. D'ailleurs, notre ermite ici, il est habillé de violet. Le violet, introspection, comme je le disais, un mysticisme chez certains, grande spiritualité et la capacité d'être là pour les autres. Donc, pour les gens qui œuvrent pour les autres, qui font partie d'ONG, d'associations humanitaires, on est tout à fait dans le contexte. Alors, votre carte centrale, c'est la paix. La paix. Ce à quoi vous aspirez. Effectivement, on vous le disait déjà tout à l'heure entre Sowolou et l'ermite. Et dans les deux cartes de tirage, vous savez que je commence toujours par là, enfin, pour ceux qui m'ont vu faire le tirage depuis le début, etc. Donc, ici, c'est merveilleux. Vous avez le bonheur et l'union. Donc, on a le fait de se retrouver en phase avec soi-même, d'une part, d'avoir fait d'avoir fait la différence entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, d'avoir accepté aussi bien nos qualités que nos défauts. Donc là, vraiment, le bon départ est assuré dans sa vie intérieure. Et puis, sinon, donc là, on assure une réelle entente entre deux personnes qui s'aiment. La confirmation de l'annonce d'un mariage, la confirmation d'une union par une nouvelle cérémonie d'anniversaire, par exemple, voilà, ce genre de choses. Deux bonnes nouvelles aussi. Oui, alors, qui correspondent à l'annoncée de la venue d'un enfant pour bientôt. Également, une bonne nouvelle concernant une personne qui a eu des soucis de santé. Voilà, alors, en parlant de soucis de santé, j'avais recouvert avec campagne santé ici, la méchanceté. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont dû vraiment battre en retraite, aller se ressourcer dans leur jardin secret, dans leur cocon familial ou dans leur retraite préférée à cause de problèmes relationnels, à cause d'une trahison qui les a énormément marqués. Voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé, parce que ça vous a permis de connaître les limites de votre patience en matière de rapports humains et de vous dire, bon, ben, maintenant, j'en ai marre de me laisser prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas un idiot, une idiote, je ne suis pas une cruche. Donc, ça suffit maintenant, je me concentre sur moi. Voilà. Et la paix, de ce point de vue, revient effectivement. Donc, on accepte ce qui n'existe plus, ce qui ne peut plus exister. Effectivement. Ensuite, l'autre carte que j'ai recouverte, c'était justement le despotisme qui va avec. C'était cette forme de découragement, de se dire qu'on n'y arriverait pas. Et pourtant, qui vous dit, vous pouvez vous-même retirer vos chaînes. Donc là, on sent que c'est chose faite. Au niveau des inquiétudes concernant votre santé ou celle d'un autre, eh bien, vous avez de bonnes nouvelles. Également, pour des inquiétudes concernant des examens intellectuels, scolaires, universitaires, etc., de bonnes nouvelles également. J'ai l'impression que certains étudiants, certains élèves ont eu des problèmes psychosomatiques ou en ont encore un peu à cause de l'appréhension des résultats d'examen, etc. Donc là, c'est pareil, besoin de prendre des forces, de se laisser coucouner aussi dans l'énergie féminine. L'énergie féminine est importante. Si vous êtes parent ou oncle, tante, enfin, si vous êtes proche de quelqu'un qui est en train de se faire un sang d'encre à propos de son avenir, vous êtes aussi vous-même un phare, vous êtes un réconfort pour cette personne. Alors, quand je dis jeune, on n'est pas forcé d'avoir 20 ans pour faire des études, non. Voilà. On a également des passages de vie. Un examen, ça peut être aussi un examen de conscience, ça peut être aussi une mise à l'épreuve toute simple dans sa vie, par exemple, si on s'est séparé de quelqu'un ou si on a décidé de prendre un nouveau départ ailleurs, de changer d'emploi, etc. Donc, à la fois, donc là, je m'adresse aux personnes qui vraiment se préparent à un grand chamboulement, très positif dans leur vie, mais qui ont un peu les chocottes. Voilà, il faut le dire comme ça. Et puis, aux personnes qui sont là pour rassurer, remonter le moral, encourager au maximum les personnes de l'entourage qui sont en train de passer un cap important et puis qui flippent un peu et c'est logique. Voilà. Alors, on a énormément de choses ici pour parler des parts nativité trafique. Donc, effectivement, il y a eu des déménagements qui ont été reportés à cause de cette histoire de pandémie, entre autres, mais pas seulement. Il y a le départ de jeunes. Il y a des jeunes qui s'en vont. On s'inquiète. C'est normal. Mais oui, mais bon, il faut bien que chacun prenne son envol. On a des discussions en famille aussi concernant des sous, concernant non seulement l'aide que l'on peut apporter à nos jeunes, mais également des sous que l'on peut recevoir d'une façon ou d'une autre, que l'on peut générer soi-même ou que l'on peut recevoir via un nouveau type de salaire ou même, pourquoi pas aussi aller oser demander certaines aides sociales. Certaines personnes parmi vous n'en ont peut-être pas conscience, mais elles ont droit à certaines aides sociales. Donc, renseignez-vous. Voilà. À côté de ça, donc, le socle est intéressant parce qu'on part d'une période difficile que l'on traverse, mais qui n'est pas sans intérêt. Et puis, ici, arrivent les bonnes nouvelles. Donc, c'est avec la renommée que l'on termine, donc la renommée qui fait penser au jugement dans le tarot de Marseille, aussi entre autres. Donc, cette fameuse renommée qui nous permet également cette remise en question que l'on a déjà avec l'ermite, de nous connaître davantage et qui annonce une renaissance. Donc, sur tous les plans énergétiques, on assiste à une renaissance du lion, une magnificence qui va revenir, une autre façon de briller, de briller pour soi, de briller pour les gens que l'on aime, de briller, d'être un phare aussi pour certains qui ont besoin de soi, de nous, et de briller à nouveau en société quand cela sera à nouveau possible de façon concrète en pouvant revoir des gens. Donc, le temps qu'il faudra attendre, soyez patient. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi, donc je ne peux pas faire autrement. Mais, oui, donc, vous allez retrouver, pour ceux qui ont eu à un moment donné l'impression un petit peu d'avoir perdu leur lumière intérieure, elle revient, elle n'a jamais été perdue, elle a toujours été au fond de vous et elle ressurgit au cours de ce mois d'avril. Le mois d'avril, c'est également essentiellement le mois du bélier, donc le mois du bélier, c'est aussi un signe de feu comme le vôtre. C'est le moment aussi de reprendre des contacts, de vous remettre dans cette bonne énergie, énergie, pardon, du feu en action, de reprendre la communication et de tout ce que vous aviez comme projet que vous avez laissé derrière vous, aussi, pouvoir en considérer certains de façon à pouvoir les remettre sur les rails. Voilà, et bien écoutez, je vais devoir en rester là. Donc, je vous embrasserai très très fort. Donc, rassurez-vous, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui devraient arriver dans tous les domaines. vérifiez bien vos boîtes à lettres, vos papiers administratifs, soyez là aussi pour les plus jeunes, effectivement. Et on me dit aussi d'aller vérifier pour certains votre, dans vos emails, la partie spam, il y a quelque chose aussi qui risquerait de ne pas arriver si vous ne faites pas attention. voilà. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à revenir, à aller voir aussi ce qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire, etc. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501